Tu viens d'où encore ? C'est quoi le nom de ton pays ? C'est Irak ? Alors je dis Irak, avec un K de K, Kalashnikov, oui, Iran, avec un N de N, nucléaire, oui. Bonsoir à tous, je m'appelle Dana et je suis iranienne. Alors je ne sais pas si vous connaissez les femmes iraniennes, mais elles font partie des plus belles femmes au monde. Moi on me dit que je ressemble à Béa, l'infirmière dans la série H. Il n'y a personne qui a dit non. Après c'est soit de Béa, soit de Coluche, tu vois. Si je suis là, c'est parce que mes parents étaient des réfugiés, ils sont partis pour trouver la liberté. Ils ont dû s'adapter un petit peu au début, surtout aux flamands. Pour ceux qui ne connaissent pas les flamands, c'est comme des allemands, mais dilués à l'eau. Et moi j'avais commencé le stand-up en Flandre, et il faut dire que le public flamand, il est flamand, tu vois. Il sourit, mais il te fait le sourire du flamand, que j'appelle aussi le sourire du collègue. C'est celui-là. Je vois que c'est un sourire international, c'est bien. Après je les connais bien, j'ai longtemps travaillé dans une entreprise flamande qui est un petit peu comme Google. Du coup ça s'appelle Google. Et j'avais des collègues sympathiques qui me disaient « Toi tu viens d'où encore ? C'est quoi le nom de ton pays ? C'est Irak ? » Alors je dis « Irak » avec un « K » de « K » de « Kalashnikov » « Iran » avec un « N » de « N » nucléaire » « Oui. Deux mots choisis au hasard. « Oui, oui, oui. » « Ah oui, c'est vrai. Et ton nom c'est comment qu'on le dit encore ? » Et je lui dis « Moi je m'appelle Dena » « Dena » « Dena » « Dena » « Sorry, je vais t'appeler Diana » « Ah ! » Et je lui dis « Toi tu t'appelles comment ? » Il me dit « Moi je m'appelle Marc » Et j'étais là « Mh ! » « Marc ! Mh ! » « Marc ! Mh ! » « Ah ! Sorry, je vais t'appeler Mahmoud » Après, attention, je suis très très contente et reconnaissante d'être née en Europe, en Belgique où je suis libre parce que ma mère venait d'une famille très très stricte Elle ne pouvait pas faire d'études Mon grand-père lui disait « Les études c'est pour les peutes » Ma mère était là « Mais je rêve d'être psychologue » « Pour les peutes » « Journaliste » « Pour les peutes » « Vous faites quoi, vous, dans la vie, mademoiselle ? » « Étudiante » « Pour les peutes » Et je trouve ça dingue que mon grand-père lui disait ça parce que lui, il avait la belle vie Il était marié à deux femmes polygames C'est autorisé que pour les hommes, bien évidemment Les deux femmes avaient chacune dix enfants Les dix enfants avaient dix enfants Donc un huitième de l'Iran, c'est ma famille Mon grand-père, c'est Gengis Khan Personnage dans « Taken 3 » Après, j'ai suivi les conseils de ma mère, bien évidemment J'ai fait des études À l'UNIF, j'ai fait sciences biomédicales J'ai trouvé ça trop facile J'ai fait médecine J'ai trouvé ça trop difficile, j'ai arrêté Finalement, j'étais diplômée en art Ma mère, elle s'est dit « Ma fille, ça va être une peute » Tout ça pour terminer dans le stand-up Et quand tu demandes à ma mère « Votre fille, elle fait quoi ? » Elle dit « Ma fille, elle est clone » « Dippe-dippe-dippe-dippe-dippe-dippe-pop » Merci.